Moi, c'est M. Kouami Emmanuel, PCA Co-Palm-Sanoui, MAFERÉ, et c'est une coopérative de Palmy-Aoui qui s'occupe de la vie des planteurs. Nous avons été informés de cette conférence, de ce séminaire. Après, nous avons jugé utile d'être là, parce qu'à travers ce programme, nous avons appris beaucoup de choses concernant la valeur de l'huile, d'abord dans la vie même du planteur, la santé du planteur y va. Aujourd'hui, nous avons appris que l'huile de départ a une importance capitale dans la vie du planteur. Par exemple, sur le problème du cœur, sur la femme, sur l'évolution même de la plante humaine. Et ces différents conférenciers nous enseignaient des choses qu'au départ, nous ignorons. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de cette conférence. Voilà ce que je tenais à dire. Et qu'ici, avec d'autres conférences, nous n'hésiterons pas à participer. Est-ce que dans le secteur du Parlement, vous m'avez dit qu'il y a des difficultés au niveau des planteurs, comme ça se passe, s'il vous expliquez un peu ? Bon, lorsque nous avons discuté avec les planteurs, à travers ces différents stands que nous avons vus, toutes les questions posées par rapport aux graines germées, par rapport à l'huile, et l'intérêt porté sur ces choix nous ont été donnés par la CNRA. À travers aussi d'autres stands comme Palme-Afrique, nous avons eu encore d'autres renseignements par rapport à l'utilisation du matériel et du travail. Aujourd'hui, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de produits phytosanitaires. Mais ces différents stands, arrivés ici aujourd'hui, nous ont donné beaucoup de renseignements, les voies plus faciles pour pouvoir atteindre nos objectifs par rapport au rendement que nous entendons à travers nos différents investissements. Alors, la question que je voulais vous poser aussi, regarde l'état du palmier à huile par rapport aux autres cultures. Oui. C'est-à-dire que maintenant, on a constaté que les planteurs ont tendance à aller vers les véacultures et à abandonner le palmier à huile. Oui. Et dans votre région, à quel niveau vous êtes ? Est-ce que le palmier à huile est autant cultivé ? Parce que, est-ce que les véacultures n'ont pas commencé à prendre la place et à voler la vedette au palmier à huile ? Évidemment, c'est ce que vous dites. Aujourd'hui, le palmier à huile pousse. Oui. Mais cependant, nous avons quelques difficultés par rapport à les véacultures. Cela est dû au prix. Si vous avez constaté, vous voyez que le prix de l'EVA est un peu plus par rapport au prix du palmier à huile. Et le palmier à huile, en période de pointe, connaît des difficultés que nous avons signalées en son temps. Parce que les agro-industriels, vraiment, nous causent des difficultés en période de pointe. Nous avons aussi des problèmes au niveau des pistes. Parce que faire sortir les régimes de graines sont des difficultés majeures pour le planteur qui regarde ces produits pourris sur ses bras. Donc, c'est autant de difficultés qu'aujourd'hui, avec les engins. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont nous trouver encore d'autres moyens plus faciles pour acquérir des engins. Alors, M. Poimé, si vous avez la possibilité de lancer un appel, vous avez un cri de cœur. Qu'est-ce que vous aimeriez communiquer comme message aux autorités qui vous regardent, qui auront l'occasion d'écouter votre message ? Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour que, véritablement, le palmier à huile connaisse le progrès que vous attendez ? Merci, madame. Ce que je voulais dire, vous avez su plusieurs points. D'abord, sur le prix. Lorsque nous regardons le prix du palmier à huile, vraiment, aujourd'hui, là, ce n'est pas très agréable par rapport à la culture de l'éveillant. Le prix du palmier à huile, vraiment, ce n'est pas ça. Donc, nous souhaitons que l'État, si c'est les taxes qui font que le prix du palmier à huile ne peut pas grimper, vraiment, que l'État aussi arrive à faire des sacrifices sur les taxes. D'abord, les taxes sur les produits phytosanitaires. Parce que, lorsqu'on regarde, les intrants coûtent très cher. Donc, que l'État réduit les TVA sur ces produits pour aider les planteurs. De même que sur les urs matériels, machettes, lime et autres. Merci, Monsieur Kwame.